Hello à tous ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dont je vous avais un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, je vous avais demandé si elle vous intéressait et vous m'avez dit oui et donc cette vidéo est là, c'est merveilleux ! Et donc il va s'agir de ce que j'emporte avec moi quand je pars en vacances niveau soins et niveau maquillage. Donc cette vidéo va être scindée en deux parties pour ne pas qu'elle soit trop longue. Donc la première partie sera la partie soins, la deuxième partie sera la partie maquillage et donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va d'abord commencer par la trousse en elle-même qui est un petit vanity de la collection La Parisienne que j'avais acheté chez Chaiselong il y a deux ans je pense, au moins ça. Et que j'aime beaucoup parce que je la trouve très pratique et je n'utilise plus que ça pour ma trousse de soins. Pour le make-up vous verrez c'est différent mais je n'utilise plus que ça pour ma trousse de soins. Alors on va commencer d'abord par ce qui peut sembler bête mais important. C'est ceci, alors c'est quoi ça ? Oui c'est un vieil étui mais je le trouve tellement pratique que je ne le change jamais. Et il y a une brosse à dents. Et oui parce qu'on ne part pas en voyage sans prendre une brosse à dents, c'est logique. Et je prends avec un petit dentifrice. Alors pourquoi un petit ? Simplement parce que je trouve que les miniatures c'est super pratique. Et ensuite parce qu'il n'y a pas besoin d'un grand dentifrice quand on part une semaine ou dix jours. Un petit contenant ça suffit, vous n'utilisez pas une tonne de dentifrice ou alors vous vous brossez les dents toutes les trois heures. Si vous le faites c'est très bien mais voilà, moi je ne le fais pas, je me brosse les dents deux fois par jour. Et voilà, je trouve qu'un petit format de dentifrice ça suffit. Et voilà, généralement je tiens assez bien avec. Alors maintenant on va passer aux produits de douche, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc un petit gel douche ici, c'est un gel douche en mousse de chez Rituals que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent qui est au bambou et bois de cèdre. Et j'ai prévu, on ne sait jamais, en plus une miniature du Pina Colada de chez The Body Shop. Parce que je sais que la mousse de douche ça part assez vite. Et donc quitte à devoir aller racheter un gel douche au magasin, je préfère prendre une petite miniature en plus. Et voilà, comme ça au moins je suis sûre, quitte à ce que je ne l'utilise pas, mais franchement ce n'est pas ce petit format qui va peser très très lourd dans la valise. Donc voilà, alors ensuite j'ai évidemment un shampoing. Et là je prends le grand format parce qu'en vacances je me lave les cheveux pratiquement tous les jours. Parce que mes cheveux sont agressés par le soleil et le chlore. Et j'aime pas justement avoir des traces de chlore dans les cheveux et bref. Voilà, je trouve que c'est super désagréable et donc je me lave les cheveux tous les jours. Et là forcément je prends un grand format mais c'est pratiquement le seul grand format que j'ai dans mon vanity. Le reste c'est vraiment des miniatures parce que je trouve ça vraiment très 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 pratique. Et j'ai ensuite pour les cheveux une petite huile réparatrice pour les cheveux de chez Macadamia. Et ça je l'utilise là aussi parce que les cheveux ont été agressés par le chlore et par le soleil. Mais en plus comme je me sèche les cheveux au sèche-cheveux... Ouais c'est ça, je me sèche les cheveux au sèche-cheveux. Comme je me sèche les cheveux au sèche-cheveux et que mes cheveux n'ont pas l'habitude parce que je ne les sèche pratiquement jamais au sèche-cheveux quand je suis par ici. Je prends une petite huile quand même pour éviter de trop les agresser avec la chaleur. Même si en fait je ne les sèche pas complètement, je les pré-sèche. Mais quand même, c'est quand même une agression. Alors tant qu'on est dans les cheveux, on va continuer avec des élastiques, c'est important. Des gros et des plus petits. Et alors vous ne le voyez pas mais il y a des petites pinces dedans. Et alors ces petits sachets sont super pratiques pour les ranger et éviter qu'il y en ait partout. Évidemment une brosse à cheveux qui est aussi de la collection La Parisienne. Et elle était loin sur ma table, c'est pour ça que je me penche. Une petite pince à cheveux pour pouvoir s'attacher les cheveux, c'est tout à fait logique. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est soins du visage. Donc au niveau des soins du visage, j'ai d'abord une crème de jour et une crème de nuit. qui sont des miniatures de chez The Body Shop qui sont les crèmes à la vitamine E que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je les avais déjà reçues en miniature, je pense en cadeau il y a de cela un bout de temps. Et je les avais reçues ici dans mon calendrier de l'Avent. Et comme j'ai terminé les autres, j'ai directement mis celles-ci dans mon Vanity pour ne pas oublier. Parce que ce sont des crèmes, je trouve qu'elles sont vraiment très très bien. Moi je les aime beaucoup, les crèmes à la vitamine E sont vraiment top. Donc voilà, et alors ensuite j'ai décidé de prendre cette crème nourrissante que j'ai eue dans le cadre de ma collaboration avec Créalikos. C'est une crème nourrissante donc qui va éviter à la peau de se dessécher. Et comme ma peau va être agressée avec le chlore et le soleil, je me suis dit que j'allais justement prendre cette crème nourrissante pour éviter qu'elle ne se déshydrate trop. Donc en fait, le truc c'est que le matin je vais mettre ma crème de jour. Le soir, quand je vais me préparer pour le reste de la soirée, aller au resto puis sortir ensuite, je vais mettre cette crème nourrissante pour bien qu'elle nourrisse mon visage justement. Et au moment où je me démaquillerai, prête à aller dormir, là je mettrai ma crème de nuit. Et je trouve que c'est une très très bonne alternative. Et ensuite, ce que je vais prendre aussi, c'est ce petit gel d'hydrolat de rose que je trouve formidable. Je l'adore, franchement je ne m'en passe plus tous les jours, je me tartine le visage de ce gel d'hydrolat de rose. Et bien, comme la rose est apaisante, je compte mettre cette hydrolat de rose avant de mettre ma crème nourrissante ou ma crème de nuit. Comme ça, ça fera vraiment du bien à mon visage et ma peau restera complètement hydratée. C'est super important quand vous partez au soleil, quand vous partez à un endroit où il y a la mer, où il y a une piscine. Parce qu'en fait, avec les agressions du soleil, du sel ou du chlore, votre peau va être attaquée. Votre peau va de toute façon se dessécher, se déshydrater un peu. Donc c'est très très important quand vous partez de bien la nourrir et de prendre des produits qui sont appropriés. Alors ensuite, pour mes lèvres, j'ai ce petit baume à l'huile d'argan que j'avais acheté au Maroc justement et qui est vraiment top. Donc ça, je le mets le soir pour passer la nuit sur mes lèvres. Il est génial, il hydrate vraiment bien les lèvres. Pour mon contour des yeux, j'ai ce petit contour des yeux de chez Tony Moly que j'adore. Je le trouve très 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 mignon ce petit panda. Pour le corps, ensuite, j'ai un petit beurre corporel et encore ici, c'est un format mini à la British Rose. J'adore l'odeur de la rose, donc vous comprendrez pourquoi. J'aime l'hydrolat de rose, j'aime ce truc à la rose, je suis fan de la rose. Donc voilà, ça c'est pour hydrater le corps et franchement, les beurres corporels de chez The Body Shop sont vraiment très hydratants. Moi, j'utilise vraiment pour, pas mon visage mais le reste de mon corps. Et j'en suis fan quoi, je le mets le matin et je sens que mon corps reste hydraté toute la journée. C'est super agréable, il n'y a pas de sensation de sécheresse ou quoi. C'est vraiment génial et en plus, quand vous partez au soleil, ben voilà, c'est miraculeux quoi. Donc ensuite, j'ai cette petite brume de chez Yves Rocher qui est une brume vitaminée au pamplemousse que je compte mettre bien tout simplement le matin avant de partir me poser tranquillement sur un transat au soleil. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ? Je vais vous montrer ceci qui est super important, qui est gel glacé pour les pieds et pour les jambes. Alors vous allez peut-être me regarder bizarrement en vous demandant mais qu'est-ce qu'elle raconte, pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que quand il fait chaud, si vous partez vous balader, que vous marchez beaucoup, si vous faites la fête, que vous êtes perché sur des talons toute la soirée, à un moment vous allez sentir en fait que vous avez les jambes qui sont lourdes, qui... voilà. Vous allez sentir en fait quelque chose de désagréable au niveau des jambes, au niveau des pieds. Et bien ce petit gel, c'est un gel glacé, donc dès que vous allez l'appliquer, vous allez avoir une sensation de froid sur les jambes et ça va vous éviter d'avoir les jambes qui sont trop lourdes et ça va surtout aussi vous éviter d'avoir les jambes qui vont dans tous les sens pendant la nuit parce que vous cherchez la fraîcheur. Donc moi je ne m'en sépare plus jamais, il reste constamment dans ma valise. Par contre, nettoyez-vous bien les mains après l'avoir appliqué parce que sinon, si jamais vous vous mettez les mains sur les yeux, vous allez douiller parce que ça va appliquer parce que ça a quand même un effet très glacé, donc un peu agressif, piquant comme ça. Lavez-vous bien les mains après. Alors, niveau démaquillage maintenant, j'ai un démaquillant bifasé pour les yeux au bleuet de chez Yves Rocher. Je l'adore, je trouve que c'est un démaquillant vraiment top, je vous le conseille. Et j'ai ensuite l'eau micellaire que j'aime beaucoup aussi. Bien évidemment, des cotons parce que sans coton, on ne va pas se démaquiller avec des mouchoirs. Enfin, des petits cotons-tiges, c'est toujours important et dans une petite boîte comme ça pour éviter qu'ils ne se renversent partout dans votre vanity. Des petites lingettes démaquillantes éventuellement de chez Rituals. Je les avais eues dans mon calendrier de l'Avent, je ne les ai pas encore utilisées. Mais elles sont toujours dans mon vanity au cas où. Il suffit de tomber à court de coton et de ne pas avoir le temps d'aller en racheter au magasin. Voilà, toujours à voir avec soi. Alors ensuite, niveau soins pour le corps, je prends un petit gommage. Celui-ci est de chez Rituals. Oui, je suis une grande fan de Yves Rocher, de Rituals et de The Body Shop. Je pense que vous l'aurez compris. Et celui-ci, c'est le Hammam. Donc c'est un petit exfoliant tout simplement. Et c'est toujours bien, quand on va au soleil, de justement se faire des gommages de temps en temps. Pas tous les jours parce que ce n'est pas bon. Mais une à deux fois sur la semaine pour enlever les peaux mortes et justement pour bronzer plus. Parce qu'on a tendance à penser que si on se fait un gommage, le bronzage va partir. Et bien c'est tout le contraire. Avec le gommage, vous allez enlever vos peaux mortes et vous allez mieux bronzer. C'est-à-dire que vous vous demandez de plus. Ensuite, dans ce petit pot, un petit gommage pour le visage. Je prends ce petit gel, je vous l'avais posté sur Instagram, qui est le Dermabay. Encore de chez Crealicos. Pour toutes les imperfections. Parce que parfois avec le soleil, les premiers jours, il y a des petits boutons qui ont tendance à ressortir. Et donc, ce petit gel est miraculeux pour moi. Une petite application pendant un jour ou deux. Et franchement, après vous n'avez plus rien. Donc je le prends au cas où. On ne sait jamais. Je n'ai pas envie d'avoir un joli spot sur le visage pendant mes vacances. Je prends ce petit masque effet rafraîchissant de chez Yves Rocher. Je pense qu'il pourra me faire du bien également. Et je prends ce masque Hydra-Bombe de chez Garnier, qui est à la grenade, qui est hydratant et repulpant. Encore une fois, parce que vous partez au soleil, votre peau va être déshydratée. Donc vous avez besoin de l'hydrater. Et une crème hydratante, ça ne suffit pas toujours. Donc un petit masque hydratant, ça fait du bien. Alors, je vais aussi prendre, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a absolument encore aucun déo. Et le déo que je prends, c'est celui-ci, qui est, encore une fois, de chez Crea Lycos. Et je vous l'avais montré, je pense, dans ma vidéo produit terminé. Je vous en avais parlé vite fait en disant que je n'utilisais plus de déo. Bref. C'est un déo qui se trouve sous la forme de beurre et qui est juste génial. Franchement, moi je le mets au matin, je transpire. Enfin, je n'ai aucune sensation de transpiration jusqu'au soir. Il est vraiment génial et en plus, il n'en faut vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, si ce déo vous intéresse, dans l'article, j'ai un code promo qui est valable jusqu'au 1er octobre. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, on ne sait jamais si ça vous intéresse. Et donc, avec le déo, je prends évidemment un petit parfum. Celui-ci, c'est le Oui à l'amour de chez Yves Rocher. Et en fait, je suis vraiment tombée en amour quand je l'ai senti. Je ne pensais pas qu'il sentirait si bon et j'ai craqué. Je l'ai acheté parce qu'il a un petit parfum de rose. Encore une fois. Et d'angélique, il me semble. Et donc, il est fleuri mais frais. Il n'est vraiment pas trop puissant, pas trop prenant. Et c'est un chouette petit format pour mettre dans une trousse de voyage. Donc voilà, je me suis dit que c'était le bon plan. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos indispensables quand vous partez en voyage. Si vous êtes plutôt du genre full size ou miniature. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux. Surtout sur Snapchat parce que je pense que je vais snapper pas mal pendant mon voyage. Je vais vous mettre le snapcode ici quelque part pour que vous n'ayez qu'à le scanner pour venir me retrouver si vous n'y êtes pas encore. Ah oui, je ne sais pas si je vous avais dit en fait. Parce que je pense que je ne l'ai pas dit. J'ai dit que je partais mais je n'ai pas dit où je partais. Je pars à Marrakech. Voilà. Comme ça vous le saurez. Et donc si vous avez envie de me suivre, on se retrouve sur Snapchat. On se retrouve également sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Bref, sur tous les réseaux. Comme d'habitude, tous les liens sont en fin de vidéo et en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de mon article. Donc on se retrouve très très vite pour la deuxième partie de la vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et moi je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501